Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukopsa et aujourd'hui une vidéo spéciale d'introduction des 24 préludes de Chopin. On va parler aujourd'hui du cycle des quintes, des intervalles, des tons, des bitons, des douze demi-tons qui forment une octave. On va parler du poème qui permet de nommer ses notes, le rapport à Bach, majeur, mineur, c'est quoi ? D'ailleurs, c'est quoi une gamme ? Qu'est-ce que c'est qu'un relatif majeur à mineur ? Alors tous ces sujets, si vous connaissez tout ça par cœur, alors c'est même pas la peine d'écouter la vidéo, par contre n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, cliquez sur le petit bouton rouge, vous ne raterez pas les 24 préludes de Chopin la semaine prochaine. Si par contre dans tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris, alors il faut absolument écouter cette vidéo et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Allez, c'est parti ! Le cycle des quintes, c'est quoi ? L'origine elle est très 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 vieille, on parle de millions d'années. Les hommes préhistoriques, on peut imaginer très facilement que lorsqu'ils entendaient des roseaux coupés, le vent soufflé dedans, ils entendaient ça la nuit, ils avaient très peur. Ça faisait des sons qui ressemblaient un peu à la voix humaine et ils s'imaginaient qu'en fait, c'était des ancêtres ou des fantômes qui cherchaient à leur faire peur ou communiquer avec eux. Bien sûr, il n'y a aucune réalité là-dedans, lorsqu'on prend un tube en roseau et qu'on souffle dedans, on peut faire ça avec une bouteille, ça donne un son. Si on prend ce tube et que je le coupe en deux, si j'avais une note, on va dire Do, j'ai le même Do, une octave au-dessus. Alors pour tous les gens qui utilisent un instrument à corde, c'est très facile à faire. Si vous posez vos doigts au milieu de la corde, ça donne la même note, une octave au-dessus. Ça s'appelle une harmonique naturelle. Mais comme à chaque fois qu'on prend un tube et qu'on le coupe en deux, on a la même note, une octave au-dessus, c'est pas très intéressant. Alors quelqu'un s'est posé la question, il s'est dit, et si je fais la moitié de la moitié ? C'est ce qu'on appelle le quart. Si je prends le quart d'un tube dans lequel je souffle, j'obtiens une quinte au-dessus. Et oui, c'est comme ça que les quintes existent. Donc si je prends n'importe quel tube et je lui enlève un quart, j'ai la quinte au-dessus. Je lui enlève un quart, j'ai la quinte au-dessus, je lui enlève un quart, j'ai la quinte au-dessus, ainsi de suite. Une quinte, c'est quoi ? Pour ça aller plus vite, on va dire que c'est trois tons et demi. Un ton, c'est quoi ? C'est deux demi-tons. Et un demi-ton, c'est quoi ? C'est ce que je vous montre maintenant sur le piano. Un demi-ton, c'est l'intervalle le plus petit au piano. Donc on a celui-là, celui-là. Vous voyez qu'à chaque fois, je fais des touches blanches, des touches noires. On a ces deux notes qui sont très proches, ce sont des demi-tons aussi. Donc ça, ce ne sont que des demi-tons, je vous montre que des distances de demi-tons. Si maintenant je veux faire un ton, un ton, c'est deux demi-tons. Donc je vais passer de là à là, et de là à là, donc ça c'est un ton. Si je veux passer de là à là, c'est un ton. Pourquoi ? Parce qu'il y a une note noire entre les deux. Ici c'est un ton encore, ici c'est un ton, ici c'est un ton. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Ça c'est un demi-ton. Comment je peux faire un ton d'ici ? Je fais deux demi-tons, donc un demi-ton plus un demi-ton. Voilà, ça c'est un ton. Un autre exemple, si je prends une touche noire ici, un demi-ton et un demi-ton, ça fait un ton. Voilà, un autre ton. Quand je compte trois tons et demi, ça c'est un ton, on l'a compris, c'est au milieu. Un ton, c'est compris au milieu. Un ton, c'est au milieu, plus le demi-ton. Donc à chaque fois que j'ai une distance de trois tons et demi, je vais appeler ça une quinte. Voilà, donc vous avez compris ce que c'est qu'une quinte sur un piano, c'est trois tons et demi. On va s'occuper des quintes qu'on va mettre l'une à côté de l'autre. On a un fa, puis après on a un do, après on a un sol, après on a un ré, la, mi, si. Et voilà le problème qui intervient. Après le si, si on monte trois tons et demi dessus, on a une note qui tombe entre le fa et le sol. Et donc on va l'appeler fa dièse. Du fa dièse, on mettait trois tons et demi, on va obtenir une note qui est entre le do et le ré, on va l'appeler do dièse. Et puis ensuite on va monter une quinte au-dessus du do dièse, on va avoir une note qui est entre le sol et le do, alors on va l'appeler sol dièse. Et puis le sol dièse, on va monter d'une quinte, on va obtenir un ré dièse, puisque c'est entre le ré et le mi. Du ré dièse, on va monter d'une quinte encore, on va obtenir le la dièse, qui est entre le la et le si. Et là, intéressant, si on passe du La dièse à une quinte au-dessus, on retombe sur le Fa. Et oui. On a donc douze notes maintenant. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse. Puisqu'après le La dièse, on tombe sur le Fa. Donc on a enfin trouvé ces douze notes. Donc on a douze demi-tons. Toutes ces notes ont un intervalle qui vont de Do à Do, ou de Fa à Fa, comme vous voulez. On a trouvé ces sept premières notes qui n'étaient pas ni diésées ni bémolisées. Le dièse, c'est quand on monte d'un demi-ton, le bémol, c'est quand on descend d'un demi-ton. Si je fais la découpe de quinte en descendant, cette fois-ci, on va se retrouver sur un Fa. Le Fa en dessous, c'est le Si bémol, le Mi bémol, le La bémol, le Ré bémol et le Sol bémol. Et le Sol bémol, en dessous, ça va donner un Si. On va retrouver sur les notes blanches. Donc on se retrouve avec sept notes blanches et cinq notes noires qui sont des bémols ou des dièses. Ces sept notes, il faut leur donner un nom. Guido d'Arezzo a décidé d'utiliser la première syllabe d'un chant religieux que vous allez suivre avec moi pendant que je vous le dis. Le premier s'appelle « Ut quant laxis » qui veut dire « que tes serviteurs chantent ». « Resonare fibris » d'une voix vibrante. « Mira gestorum » les admirables gestes. « Famuli tuorum » de tes actions d'éclat. « Sol ve polluti » « Absu » des lourdes fautes. « Labii réatum » de leur langue hésitante. Et « Sancte Ioannes » Saint-Jean. Et là on voit bien que le Sancte Ioannes, c'est le S et le I qui font le Si. On remarque « Ut » quand même. Donc « Do » n'existe pas. « Do » est une note qui a été créée plus tard. J'espère que je n'ai pas été trop trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Chopin pensait qu'il était le fils spirituel de Jean-Sébastien. Lorsqu'on a enfin pu définir qu'il y avait 12 demi-tons qui étaient égaux entre eux, il a écrit « les 24 préludes et fugues du clavecin bien tempéré ». Alors le tempérament c'est autre chose, je ne vais pas en parler pour les 24 préludes parce que ce n'est pas le sujet. 12 préludes en majeur, puisqu'on a 12 demi-tons comme je l'ai expliqué, et 12 en mineur. Et là vous allez me dire « Mais c'est quoi majeur et mineur ? » Alors « majeur » ça fait référence à des gammes. Et une gamme c'est quoi ? Encore une fois c'est arbitraire. On a décidé qu'une gamme majeure, ça fait 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Donc si vous partez sur n'importe quelle note, et que vous respectez 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton, vous ferez une gamme majeure. Pour les gammes mineures, c'est différent. C'est 1 ton, un demi-ton, 2 tons, un demi-ton, et 1 ton et demi, et un demi-ton. Ce ton et demi, il va créer quelque chose qui va faire un petit peu oriental. Je vais vous le montrer au piano. Cette gamme s'appelle une gamme harmonique. Pourquoi je vous parle de gamme harmonique ? Parce qu'on parle de Chopin qui était pianiste, et de Jean-Sébastien Bach qui a écrit le clave simple et intempéré. Donc on parle d'instrument à clavier. Donc on va utiliser une gamme harmonique mineure. Il y a aussi des gammes mineures mélodiques, et il y a aussi des gammes mineures naturelles. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une gamme. Une gamme, c'est cette note dans un ordre bien précis que j'ai citée. Majeur, 2 tons, demi-ton, 3 tons, demi-ton. Mineur, 1 ton, demi-ton, 2 tons, demi-ton, 1 ton et demi, et demi-ton. Alors maintenant, on va parler des relatifs. C'est qu'en fait, lorsqu'on est dans des gammes, il y a toujours deux gammes qui utilisent le même nombre de touches noires, tout simplement. Donc on décide de dire qu'elles sont relatives. Do majeur, par exemple, va être relatif de la mineure. Quand on regarde à la clé, vous pouvez regarder le dessin, une armature, c'est justement le cercle rouge que je vous montre après la clé de sol. Dans le cas de Do majeur, il n'y a rien. Mais dans le cas de Sol majeur, par exemple, on va avoir un Fa dièse, mais en Mi mineur, on va avoir Fa dièse aussi. Alors comment ça fonctionne ? Lorsqu'on est en Do majeur, la gamme relative mineure, elle, est une tierce mineure en dessous. C'est quoi une tierce mineure ? C'est un ton et demi, ou trois demi-tons. Donc quand je prends une note, je prends Fa majeur, ma relative mineure sera une tierce mineure en dessous du Fa. Donc je descends le trois demi-tons du Fa, Fa, Mi, Ré dièse, Ré. Voilà. Maintenant, les 24 préludes et fugues de Bach. Eux, ils ont été construits sur Do majeur et puis Do mineur. Donc le premier prélude est le Do majeur, et il y a une fugue qui suit. Et le deuxième prélude et fugues sera en Do mineur, donc Do majeur, Do mineur. Ensuite, on va monter d'un demi-ton. Do dièse majeur, Do dièse mineur. Puis encore d'un demi-ton. Ré majeur, Ré mineur, et ainsi de suite. Donc en fait, les préludes et fugues impaires sont tous majeurs. Et tous les préludes et fugues pairs sont mineurs. Dans le cas de Bach, le dernier prélude et fugues, le 24e, est donc en Si mineur. Puisque Si, c'est le dernier demi-ton avant d'arriver à Do. Et Bach a écrit deux cahiers, donc suivant le même ordre chromatique, puisqu'on passe par demi-ton. Chopin, en référence à Bach, décide de faire différemment. D'abord, il n'écrit que des préludes et pas des fugues. Alors un prélude, normalement, c'est prélude, c'est avant, l'ude, ça vient de l'udo, ça veut dire le jeu. Donc un prélude, c'est une introduction au jeu principal. Dans le cas des pré-des-fugues de Bach, l'introduction au jeu principal, le jeu principal, c'était la fugue, bien sûr. Dans le cas de Chopin, il n'y a pas de jeu principaux, il n'y a pas de fugue. Et comment il va les organiser, Chopin ? Il va décider que le premier prélude est en Do majeur. Et le deuxième est en La mineur. Et puis après, il va rajouter un dièse, donc on va passer en Sol majeur. L'ordre des quintes, pour passer après le quatrième en Mi mineur. Encore une fois, assez similaire à Bach, dans le sens où tous les nombres impairs sont des préludes majeurs, et tous les préludes pairs sont des préludes mineurs. Donc le dernier prélude sera un prélude mineur, mais dans quelle tonalité ? Je vous laisse calculer, je ne vous le dis pas. Pour ceux qui savent, vous pouvez le mettre en commentaire, bien entendu. Laissez un petit peu de temps à ceux qui ne savent pas de le deviner. Maintenant que je vous ai présenté ces 24 préludes de manière un peu différente, la semaine prochaine, je vais vous présenter les 4 premiers préludes. Donc la première vidéo sera de 1 à 4, la deuxième de 5 à 8, la troisième de 9 à 12, et ainsi de suite. Vous aurez 6 semaines de préludes de Chopin, mais bien entendu, si vous souhaitez entendre les 24 tout de suite, sans attendre, sans explication, vous pouvez devenir membre. Pour devenir membre, vous cliquez sur le lien au-dessus. Si vous ne pouvez pas devenir membre, ce n'est pas grave, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager tout autour de vous. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou sur mon site internet, qui s'inscrit en dessous, laurentboukobza.net. Je donne des cours de piano, si vous voulez prendre des cours, joignez-moi sur mon email laurent.boukobza.pianiste.gmail.com Je vous dis à la semaine prochaine pour le début des 24 préludes de Chopin. A très bientôt, au revoir.